Figurez-vous qu'Anibale, quand on refait l'histoire, devient noir. Comme par magie blanche. Comme en guise de revanche des noirs. Alors les Tunisiens déplorent cet africanisme de mauvaise alloi qui rend les faits dérisoires. Et du coup, ils sont accusés de racisme pour leur entêtement ostentatoire. Mais qu'ils soient blancs ou noirs, en quoi ça change la face de l'histoire ? Et bien justement, en vérité, ça change tout. Il n'y a plus de vérité avec ce genre de faire-valoir. Même si ça peut avoir pour certains une valeur incantatoire, c'est proprement attentatoire. On porte atteinte à la vérité dans l'histoire. On dit le contraire de ce qui est avec l'intention de tromper, par perversion. Ou pour faire diversion. Le faux, l'usage du faux. Il n'y a pas pire comme mode opératoire pour prendre ou reprendre le pouvoir. C'est un coup d'éclat comparable à un coup d'État. Et on ne met pas fin au racisme en se disant entre le noir et le blanc, la distinction est bien vaine. Non, il y a une vérité bien plus saine. Quand on ne fait plus référence à la différence, on perd tout sens de l'identité. On la dissout. C'est parce que j'accepte le noir comme noir et qu'il m'accepte blanc comme blanc que nous nous distinguons et que nous nous rapprochons mutuellement. Sinon, ce sera toujours la guerre, jamais la paix sans le respect que l'on se doit les uns aux autres, les noirs aux blancs et les blancs aux noirs. Antard est noir. Mais Hannibal, je suis désolée. Hannibal est blanc alors que vive Carthage. Et oui, on tourne la page.